bonjour à tous nous retrouvons de nouveau sur la chaîne alchimie d'éveil aujourd'hui pour la prise de poids et les bananes est ce que le sucre des bananes rend nos foies malades est ce que le sucre des bananes ou des fruits en général fait grossir et tous les problèmes de santé qu'on puisse avoir en mangeant des bananes et beaucoup de potassium et personnellement pourquoi abel a pris du poids c'est à cause des bananes alors bienvenue de nouveau sur notre chaîne si quelqu'un est là pour la première fois nous sommes carolina et abel carolina aujourd'hui derrière la caméra on s'occupe de vous en vous enseignant l'alimentation vivante et végétale qui soigne aujourd'hui avec abel qui est fin de sa troisième semaine c'est ça non n'est ce pas ou deuxième semaine deuxième semaine de cure des bananes j'étais un peu rapide alors avec comment tu te sens comment ça se passe qu'est ce qui s'est passé cette semaine des différents et combien des kilos superflu tu as pris ou perdu et et voilà parle nous aujourd'hui des bananes et de la prise de poids en plus de ta deuxième semaine alors déjà je précise que je suis déjà bonjour à tous et à tous et que je suis toujours en cure de bananes donc ce que vous voyez là ça ne me concerne absolument pas voilà et à moi et le reste c'est ma fille voilà donc là vous avez des tomates des mandarines des papayes bien sûr mangue et coco c'était pour un peu voilà agrémenter le paysage on peut dire ça comme ça mais c'est surtout ça qui nous concerne voilà donc les bananes donc deuxième semaine de cure de bananes donc 15 jours de cure de bananes comment je me sens bah toujours très bien à part que j'ai eu des sauts d'humeur voilà avec des colères un peu voilà qui partait dans tous les sens et bah parfois ça bouscule émotionnellement la cure de bananes et il ya aussi une chose c'est que je me suis vidé une journée mais ça c'est pas spécialement par rapport à la cure de bananes c'est que en fait j'ai fait un cocktail en fait donc une infusion avec les différentes plantes médicinales extrêmement on va dire puissante et efficace qu'on a ici dans chez nous dans notre jardin et donc j'ai fait une décoction de tout ça et j'ai bu parce que c'est vrai que là en ce moment c'est pas trop ce qui se passe les gens sont malades autour de nous et nous on sait pas trop voilà les symptômes intérieurs de la grille pour ceux qui connaissent sans la fièvre sont tous ces trucs là c'est vraiment le sentiment de demain d'avoir quelque chose mais on sait pas quoi mais ça veut pas dire qu'on est malade et qu'on tombe non pas du tout c'est juste les symptômes dans le corps en fait voilà des souvenirs et et donc j'ai fait la tisane justement disant bon ça va partir et le lendemain matin c'était je me suis vidé voilà mais là ça va super bien ça a duré en fait c'est même pas une journée c'est seulement le temps que ça sorte et donc alors la tisane était très efficace plus de septembre ouais exact et sinon je suis toujours dans ma cure de bananes ça se passe très bien est-ce que je vais continuer oui et je le ferai vraiment avec plaisir voilà sinon au niveau émotionnel à part que ce que je viens de vous dire je me répète un peu des colères ou des frustrations qui remontent de nulle part dès que quelqu'un vous dit quelque chose mais si voilà on se sent un peu comment dirais-je visé agressé mais on laisse passer on laisse couler et puis tout va bien voilà pardon c'est le chat qui s'amuse dehors désolé pour le bruit on dirait presque un coup de feu mais vous inquiétez pas tout va bien alors sinon c'était quoi d'autre la question alors je voulais demander aussi quelle est la variété de ces bananes là ça c'est une banane préférée voilà ça c'est une banane d'arrêté banane dati elles sont toutes petites et là vous voyez là il ya des petits points dessus là ça veut dire que c'est parfait là le sucre c'est ça c'est du sucre de canne voilà en banane c'est extraordinaire et j'adore ça parce que je fais un mix entre les bananes cavendish pour le classique grand michel qu'on vous a déjà montré que vous trouvez en gros dans le commerce et avec celle là donc un peu de banane style cavendish et celle là et au niveau de l'équipe c'est parfait parce que vous avez un seul parce que si vous mettez que ça dans votre blender ça va être trop sucré même moi qui adore le sucre le sucre des fruits c'est très sucré et c'est mieux de mixer avec les autres bananes qui sont un petit peu acides ou moins sucrées et là c'est parfait alors un balaise que le sucre des fruits fait grossir et nourrit toutes sortes de mauvaises choses dans le corps la réponse est non non et je sais que certaines personnes vont penser que c'est le cas parce que je sais que quand vous m'aviez vu il ya quelques temps je commençais à prendre du point mais ce n'était ce n'était pas lié à ce que aux fruits c'était lié plutôt à ce que je rajoutais aux fruits voyez je sais que à un moment donné on a réussi au costa rica on a eu pas mal de soucis mais ce n'est pas propre au costa rica ce sont simplement des attaques d'accord à gauche à droite et des choses qu'on a vécu qui sont personnelles on va dire à notre famille qu'on a subi c'est à dire bah des vols voilà mais c'est pas ce n'était pas les costa rica ou les gens d'ici non c'était vraiment des gens pas sympa qu'on a rencontré qui était mal honnête ça s'arrive partout et on a eu vous avez parlé aussi des soucis de banque qu'on a eu on nous a fermé des comptes bancaires sans aucune raison et quand vous êtes dans un endroit comme celui de comme ici et que vous avez vos comptes ailleurs aux comptes bancaires ailleurs et que vous avez la carte bleue qui est liée rattachée à ses comptes vous louer chez quelqu'un et du jour au lendemain vous pouvez plus retirer des sous vous êtes en location rien ça rigole pas vous voyez c'est extrêmement stress exactement donc c'est toutes ces choses là et vous avez vu aussi carlina qui était malade c'est vrai que dans notre famille on a vécu des choses un peu un peu difficiles on prendra un jour autant de raconter tout ça mais donc toutes ces choses aidant et mon alimentation les parties en bruit c'était des avocats c'était ici dans mes carrés potagers comme j'ai fait mes petites expériences j'ai fait pousser des aubergines extraordinaire bah je raconte pas purée de bergine avec du tahini mélanger un machin sort de mousse et quoi chiche aussi voilà ça a explosé et donc forcément avec tous les soucis au niveau on va dire tout ce stress là l'adrénaline qui rentre en ligne de compte bah ça va faciliter les choses et le sel et le sel aussi parce que là ça irait vous voyez le je mettais du sel et moi plus c'était salé mais c'était mieux et donc toutes ces choses réunies m'ont poussé à prendre du poids mais vous voyez aujourd'hui je suis revenu à une cure de banane je sais pas si vous voyez mon visage il est en train de s'affiner vous voyez il est vraiment en train de s'affiner et je suis en train de prendre du poids et c'est vrai que là pour l'instant j'étais quand j'ai commencé je me suis paisé j'étais à 95 kg 95 kg je tourne autour de 94-95 on va dire en gros 95 kg et je sais que j'attends je vais voir ce qui se passe d'ici un mois pour voir comment je me sens d'ailleurs vous allez me voir au niveau de ma silhouette comment 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 je me sens je vais me dégonfler ça se voit mais je vais me pousser non je rigole mais je le pose ça c'est aussi une petite repense aux gens qui se disent bah oui mais on mange végétal il perd ses cheveux il est bien chaud non pas du tout je me rasais juste d'accord parce que je n'ai pas trop les cheveux mais là pour l'instant je vais laisser pousser jusqu'à ce que j'en peux plus et je vais les enlever donc voilà mais c'est juste pour dire que là aujourd'hui je suis dans une cure de banane et je ne prends pas du poids ça se passe très bien je suis en train de m'affiner ma peau devient lisse mes cheveux sont soyeux vraiment j'ai des ongles qui n'arrêtent pas pousser il faut que je les coupe parce que j'aime pas trop ça vous savez tous que je suis ma soeur thérapeute et moi les ongles ça passe pas et donc c'est pour dire en fait que quand vous mangez les fruits il n'y a pas de problème de sucre il n'y a pas de problème en fait tout ça d'accord vous voyez tout ce que vous voyez ici là c'est celle qui est physiologiquement adapté au corps humain en revanche quand vous mangez ces fruits et que vous associez à l'huile ou à tout ce qui est vinaigre ou à tout autre gras etc à un moment donné le corps il va avoir du mal à digérer ça et c'est là que les problèmes commencent vous voyez c'est là que les problèmes commencent à se poser dans notre corps parce que ça ça se digère très très vite ça c'est une affaire dominée tu n'as pas de ferveur quand vous mangez ces choses là par contre si vous rajoutez des choses du style huile vinaigre des choses comme ça ou des choses cuites ben là il va y avoir un problème dans le corps alors je vais pousser le sujet plus loin certains justement pensent que l'assimilation rapide pose un problème et en ajoutant le gras on le ralentit on stabilise le taux de sucre dans le sang alors moi je vais dire que c'est totalement faux parce que le sucre mélangé au gras circule longtemps dans le sang et ne peut pas passer ne peut pas être capté par l'insuline et les cellules en tant que source d'énergie et c'est là où le foie a du souci pour l'évacuer en excès parce qu'il n'est pas assimilé par nos cellules mais on n'a jamais vu ni toi ni moi et pourtant on connaît des crudivores des gens qui consomment l'alimentation végétale riche en fruits pas forcément cru ni exclusivement basé sur les fruits mais qui ont mangé énormément et ils sont minces et ils n'ont aucun souci de santé et ça fait des décennies et c'est un grand grand mythe que cette merveilleuse banane que vous voyez ici c'est résout un taux de fructose en elle c'est tout simplement ridicule parce que dans cette banane vous avez une multitude d'antioxydants elles soignent même les grosses maladies qui commencent par c et qui commence qui finissent par rs et aussi que ceux qui commencent par id et donc la banane est une source de nutriments elle contient des microprotéines donc des micros acides gras des micros acides aminés et des sucres entièrement compatibles avec la physiologie humaine et quand vous voyez comment la banane pousse il est même pour moi il faut ne pas avoir un cerveau logique et bien nourri je suppose pour ne pas comprendre que c'est un des aliments parfaits vous plantez les bananiers en un an on peut récolter même parfois avant les régies qui donnent qui repoussent et qui vous nourrissent entièrement ce qui n'est pas le cas des oranges n'est ce pas exactement et je n'en pas le cas des gens qui ont fait une question alors je réponds parce que la société veut que tu manges matin que tu travailles que tu es une pause midi et que tu ne fasses pas le cochon si je peux m'exprimer comme ça jusqu'à midi pendant cinq heures de travail et ensuite que tu manges le soir chez toi et que tu ne grignotes pas entre deux parce qu'il n'y a pas le temps tu dois travailler alors ce qui est physiologiquement complètement inadapté à l'être humain parce que les bébés en la lettre tous les deux heures minimum ou à la demande pour une grande raison donc voilà parce que on part toujours dans le principe que bon voilà c'est matin midi le soir et après d'accord entre deux ou entre tout ça entre voilà c'est une petite collation un petit truc à grignoter sauf que le problème c'est que les gens comme ils se nourrissent mal le matin ils se nourrissent mal à midi et ils se nourrissent mal le soir donc qu'est ce qu'ils font ils compensent entre ces entre ces espaces là ça c'est une chose mais qu'on pense toujours par des mauvais choses voilà parce que parfois ils ont pas mangé suffisamment mais si vous êtes dans le fait de lâcher tout ça et de vous dire mais si c'est comme manger à midi manger manger le matin manger à midi et manger le soir qui a dit que ça devrait être trois repas par jour qui a dit ça qui a décidé ça dans certaines cultures ils mangent toute la journée ils mangent en fonction d'accord de il suffit de se déplacer on a été on est ici au costa rica mais les gens ne mangent pas du tout comme en europe c'est ça n'a rien à voir du tout les gens une autre façon de vivre donc on part toujours dans l'idée qu'il faut trois repas mais qui a dit qu'il faut des trois repas et qui a dit que ça ça ne devrait pas être d'accord assimilable rapidement pour manger encore derrière et je trouve que c'est intéressant parce que quand vous mangez que ça s'assimile votre corps nettoie s'installe pas ça reste pas dans le corps au niveau de la digestion parce que il faut savoir une chose c'est que plus ça reste longtemps plus le corps il va prendre le temps de digérer tout ça il va prendre le temps d'assimiler tout ça mais si les choses sont fluides comme cette cure de banane ok ou ces fruits ben ça s'évacue facilement le corps il prend et hop il a fini son boulot il a le temps de faire autre chose et surtout il a le temps de vous donner de l'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire à côté donc tout ça c'est c'est important de prendre conscience de tout ça et que parfois on a une vision des choses mais qui nous a été inculqué que ce n'est pas forcément les réalités ce n'est pas comme ça que l'humain devrait fonctionner on vit aujourd'hui avec des concepts et des préceptes qui ne sont pas propres à la nature humaine tu vois et je veux rajouter une chose souvent les gens se plaignent mais il faut savoir que ce que vous voyez là les gens se moquent ils rigolent mais ce que vous voyez là c'est l'un des rares fruits qui est capable d'être donné au condom à bébé au moment de sa diversification le premier et le plus parfait il y a une raison pour ça ne cherchez pas ce n'est pas par les pommes qu'on commence pas à donner des tomates c'est ça posez vous la question donc les gens ont toujours tendance un peu à négliger tout ça et puis à se dire bon bah c'est pas grave mais tout ça ça nous a été donné par la nature tout ça c'est là pour une bonne raison parce que ça nous est et oui on va revenir encore là dessus ça manger ce genre de choses manger des fruits manger des papayes demande du tout et des fruits en général ça ne fait pas ça ne donne pas du poids mais c'est vrai qu'à un moment donné si votre corps il a encrassé ben ça va nécessairement vous emmener d'accord dans un processus on va dire de pas de bonne digestion ça va pas pouvoir mettre tout ça dans un premier temps en circulation ça va poser des problèmes il ya un cas dans lequel on peut prendre du poids avec les fruits donc première c'est de la boulimie dans le sens où on mange beaucoup 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 trop que nos besoins mais il est très difficile de manger beaucoup trop de fruits ça s'auto limite c'est c'est presque pas possible mais j'ai vu peut-être un long des cas effectivement mais c'est plutôt avec un ajout de beaucoup de dates mais là parfois tu as des gens comme ça qui sortent de l'ordinaire où ce n'est plus normal on parle de pathologie exactement ça veut dire qu'au niveau émotionnel il y a quelque chose qui ne va pas oui ça ne va pas alors deuxième chose deuxième cas c'est que lorsque le foie il est très toxique très toxique et lorsqu'on consomme l'alimentation vivante pauvre en graisse je précise ça riche en fruits le corps temporairement ce n'est ça ne dure pas mais temporairement le temps qu'il arrive à avoir tous les nutriments nécessaires pour éliminer les toxines il va les stocker dans les cellules graisseuses parce que il les élimine des organes mais il ne les élimine pas encore du corps ça peut arriver ensuite il y a les systèmes lymphatiques qui sont très chargés il faut travailler là dessus et ce n'est pas des purges ce n'est pas des purges qui sont recommandés parce que ça vous met que plus d'abrénaline et vous rebondissez pas dans une bonne direction par la suite c'est extrêmement stressant comme l'expérience pour le corps et dans la cure des bananes il y a d'autres méthodes mais la cure des bananes est une des raisons la plus douce et la plus efficace de faire une transition de purifier le corps et de surtout et avant tout pour soigner les systèmes digestifs pour pouvoir aussi transitionner vers une alimentation plus crue par la suite alors est-ce que Abel tu peux parler de ton sommeil parce que ça c'est intéressant les soucis de sommeil sont souvent liés aussi aux problèmes digestifs qu'on ne se rend même pas compte qu'on les a la plupart des gens savent qu'ils ont des soucis digestifs mais certains ne seront pas compte alors comment est ton sommeil aussi Abel ? Est-ce qu'il est différent ? je vais même te dire que je me remontais dans le temps parce que je me rappelle quand j'étais dans les années on va dire de bac juste avant mes études d'architecture d'intérieur je me rappelle que quand je préparais les années où je préparais le bac ça m'est arrivé de passer des nuits blanches mais quand je dis des nuits blanches ce n'était pas une fois ce n'était pas deux fois je pouvais rester comme ça pendant une semaine deux semaines trois semaines d'accord les yeux ouverts la nuit c'est à dire que j'allais me coucher pas un seul moment de répit c'est à dire je restais les yeux ouverts parce que je n'arrivais pas je ne trouvais pas le sommeil donc je tournais dans le lit 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 enfin depuis j'ai souffert un manque d'insomnie mais chronique hein c'était pas des petits trucs mais c'est vrai que à chaque fois que je fais la cure de banane ben en fait les choses se régulent je dors comme un bébé là en ce moment je dors comme un bébé quoi je me lève juste la nuit parce que je me dis bon faut que j'aille faire pipi quand même voilà parce que la vaisselle est pleine hein normal pour tout le monde et donc je me lève hop pipi et je retourne me coucher voilà alors la banane elle contient beaucoup de substances qui sont des précurseurs des hormones notamment aussi des hormones qui nous aident à dormir et mais deuxième raison c'est effectivement les soins qu'elle apporte au système nerveux donc extrêmement apaisant et l'autre l'autre aspect de la cure de banane c'est justement le travail sur le système digestif donc la banane elle n'aimasse pas très fort le système digestif elle passe comme on pourrait dire par exemple une crème adossissante à l'intérieur de votre système digestif mais je dirais presque même que c'est de l'aloe vera pour votre système digestif exactement et donc tout ça pèse donc ça peut être aussi très intéressant pour des personnes qui ont des problèmes émotionnels qu'ils ont des problèmes de santé mais qu'ils ont aussi des grands problèmes digestifs et même des petits problèmes digestifs je vais même rajouter merci de parler de ça parce que tu sais quand on s'est connu tu te rappelles j'avais plein de soucis je me grattais la peau j'avais des eczéma je me grattais et tout vraiment parfois je prenais le couteau pour me gratter mais tout ça ça a disparu en fait et je me rappelle aussi des soucis digestifs que j'avais au niveau de l'estomac j'étais mais dans un état pas possible c'est ça me brûlait de l'intérieur quoi et c'est à des moments même j'allais à la pharmacie tellement j'avais des soucis à cette époque là je parle de ça il y a 15 ans voilà j'allais la seule chose qui m'a pesé c'est d'aller prendre à la pharmacie des cachets des cachets là voilà tapisser l'estomac et tout aujourd'hui comment le mal c'est malade ça s'appelait ce truc là c'est tellement vieux et je prenais ça pour pouvoir me soulager mais en fait ça m'a aidé pas du tout en fait c'est que ça passe et on pouvait pas je peux pas m'enfiler tous ces cachets en permanence c'était je me rappelle une catastrophe mais dès qu'on est passé au cru ça s'est pas arrêté d'un coup mais les choses se sont estompées voilà on a vu après que ça réagissait beaucoup aux situations extrêmement stressante ça remontait pour quelques jours et à ce moment là la seule solution était de manger les patates pour que tu puisses dormir mais aujourd'hui c'est vrai ça fait plusieurs années que ça n'est plus arrivé du tout et pourtant on est passé par les stress immense immense exactement mais ça je ne souhaite à personne c'est et donc oui c'est vrai que les gens n'ont pas idée de ce que ça peut apporter en plus de la cure de banane parce que si je dois même juste manger des bananes mais vous allez avoir vous allez guérir votre site votre vos émotions vous allez guérir votre système digestif vous allez guérir tous les soucis de peau que vous avez d'accord parce que du coup vous n'avez plus emmener de la toxicité dans votre corps mais simplement d'accord un aliment qui soigne la banane c'est un aliment qui soigne vraiment c'est ne sous-estimez pas la banane c'est un aliment qui soigne et vous allez travailler aussi sur votre aspect on va dire sur vos assez vos aspects subtils et j'insiste bien là dessus parce que nous ne sommes pas qu'un gros tas de chair et d'os non nous sommes des êtres multiples nous nous sommes des êtres multidimensionnels et avec avec des corps subtils et en mangeant ça vous allez toucher ça voilà on aura l'occasion de revenir dessus sur une vidéo parce que ça c'est vraiment un sujet que je m'en avais bien abordé même si je le dis souvent mais vraiment la banane et surtout la cure de banane et ça j'insiste là dessus c'est que vous êtes en cure banane vous nourrissez vous nourrissez votre corps vous nourrissez votre mental vous nourrissez vos émotions vous nourrissez vous vous évacuez votre votre stress et vous n'êtes pas dans un processus de comment dirais-je juste de simple purge ou de simple cure à l'eau et tout non c'est parce que toutes ces choses peuvent être utiles il faut de tout pour faire un monde mais quand vous êtes dans un processus de dire bon voilà moi je vais faire une cure mais je vais aller dans une cure juste à l'eau ou vous allez juste faire une purge mais en fait vous nourrissez pas votre corps et il faut savoir votre chose c'est que la base la base la base je le redis encore la base la chose la plus importante dans un détox c'est que si votre corps n'a pas suffisamment d'éléments il ne pourra pas évacuer si votre corps n'a pas suffisamment de force et d'énergie il ne pourra pas évacuer les choses et souvent les gens n'ont pas conscience de ça ici vous nourrissez votre corps vous lui donnez de l'énergie pour pouvoir évacuer les choses mais si vous êtes souvent dans un dire oui moi je vais faire un détox mais je fais une purge ou je me fais juste comment dirais-je un jeûne à l'eau mais très bien mais vous allez évacuer quoi qu'est ce que vous évacuez réellement parce que votre autophagie en partie mais le corps ne peut pas se nourrir de produits chimiques elle continue de circuler dans le temps mais il a besoin d'énergie s'il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas de carburant il peut pas évacuer les choses il a besoin c'est comme tout si vous voulez nettoyer votre maison il faut avoir les outils et les outils c'est ça et il faut aussi la force si vous n'avez pas la force de pouvoir nettoyer la maison qu'est ce qui va se passer vous pouvez avoir les outils ça vous ressentira pas c'est là en nous voyant des guérisons de certains problèmes avec les gènes et les pures et autres mais il y en a certains qui persistent et d'autres qui ont pire et on a vu aussi beaucoup de gens ça reste très discret mais qui ont fait tout ce genre de techniques et ils ont fini chez nous avec des très graves symptômes à n'est pas pouvoir vivre normalement parce que le corps n'a pas été nourri et n'a pas été prêt du tout pour faire ce genre d'expérience et il faut comprendre une chose très importante et vraiment j'insiste là dessus quand vous mettez vous prenez un appareil d'accord et qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité qu'est ce qui se passe il marche pas il marche pas ou il va se mettre dans un processus de veille le corps donc quand il se met dans un processus de veille quand il n'y a pas assez d'électricité dans la maison ok vous avez le minimum qu'est ce que vous allez faire vous allez aller sur les sur les instruments sur les machines sur les appareils qui sont gros qui sont on va dire essentiels mais le reste vous n'allez pas les utiliser parce que vous dites ben non je garde mon énergie je garde mon électricité pour le frigo le congélateur peut-être je sais pas moi l'ordinateur ou une ampoule voilà vous n'allez pas vous amuser mais écoutez de la musique voilà comme si vous en avez envie non parce que vous dites je conserve une électrique mon électricité pour le minimum que j'ai c'est la même chose dans le corps le corps il fonctionne exactement pareil s'il n'y a pas d'électricité s'il n'y a pas de carburant dans le corps ok s'il n'y a pas de nutriments dans le corps le corps il ne fera pas le travail total qu'il aurait voulu faire en termes d'évacuation en termes de nettoyage etc etc c'est exactement la même chose on a des éléments on a une compréhension qui est là mais on a toujours tendance comme ça oublier en fait les choses le corps a besoin d'énergie pour pouvoir travailler pour évacuer les choses s'il n'y a pas suffisamment de nutriments s'il n'y a pas suffisamment d'énergie il ne pourra pas faire ce qu'il faut donc le détox que vous pensez avoir vous l'aurez pas de manière totale et absolue vous aurez juste un peu merci beaucoup abel est ce qu'on se retrouve bientôt pour la suite yes avec plaisir et bon là en ce moment j'ai pas mis une tonne de bananes sur la table parce que bah c'est une bonne chose ça veut dire qu'ils sont du jardin voilà dans la fond des gars que tu as montré la dernière voilà je suis content parce que j'ai encore coupé un régime de bananes aujourd'hui mais celui-là c'est celui carolina mais moi hier j'ai coupé un régime de un grand régime pour mature donc là je suis là ce que vous voyez là bon sauf celui là parce que c'est un autre régime que j'ai acheté à lire mais sinon tous les régimes maintenant qui sont dans le dans la peau des bananes des régimes de bananes sont les bananes du jardin et je suis heureux parce que c'est pas du tout mais alors pas du tout la même chose voilà moi je vous invite chaleureusement si ça vous tente on peut vous aider avec tous nos moyens location et faire des courses etc pour que vous puissiez venir au costa rica et vivre une cure de bananes différentes de ce qu'on vit en france ou en europe ou dans un pays pas tropical parce que il y a une variété de bananes et bananes extrêmement naturelles et de l'autre coco fraîche qu'a belle trop cher monsieur on a fait déjà une vidéo là dessus c'est une c'est un plus incroyable de la cure de pouvoir voir cette eau vivante a presque ça muscle ouais et il y en a pas mal dans ses cocos parfois s'ils sont plus jeunes il peut avoir soit 700 millilitres c'est 500 millilitres à un litre parfois oui si on est très chanceux de l'eau et ça c'est vraiment extraordinaire alors je vous invite aussi il ya ben tu peux dire aussi à nous joindre en janvier les quinze c'est une cure de bananes en groupe vous pouvez vous inscrire déjà tout en ligne un programme extrêmement riche cinq semaines d'enseignement une semaine de préparation trois semaines de cure une semaine de sortie de cure avec énormément de cours de cours de recettes aussi pour que vous sachiez comment manger après la cure parce que c'est pas uniquement l'art de faire la cure et ensuite de sauter dans ce qu'on a connu avant mais de faire une transition vers une alimentation en moins plus saine que avant et oui mais c'est ça aussi c'est que quand vous faites une cure de bananes avec nous il ya une préparation avant et une préparation après donc on vous accompagne pendant tout ce temps et souvent dans la beaucoup de cures on va dire entre guillemets les gens mangent des choses avant et pendant ils font là ils font leur cure ou leur jeune et ils repartent sur les choses qu'ils consommaient avant sans voilà donc en fait on nettoie et on remet on nettoie on remet si on a déjà plus à nettoyer voilà en fait c'est pur et hop on remet voilà donc en fait rien ne change avant sauf quelques petites choses mais dans la plupart des cas on a vu des gens c'est on ne change pas beaucoup de choses de 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 ce qu'on a ce qu'on peut avoir avant et après reste le même et ensuite on a fait une cure pour c'est nettoyer et attention on remplit bien un des taux de tout ce qu'il faut pas manger pour soi disant tenir la cure et ensuite dès qu'on a fini on recommence à manger tout et n'importe quoi il y en a envie que pendant on justement c'est machin les gens parfois se lâchent un peu il faut pas parce que ça quand même gâche les les résultats voilà alors merci beaucoup est ce que tu veux ajouter d'autres choses aujourd'hui oui je t'écoute ce que je voudrais dire c'est que vraiment si vous venez ainsi un jour ici ce qu'un logement si vous venez ici faire une cure de banane on a une cure de banane d'accord spécial voilà avec des ingrédients que vous ne trouverez pas en fait en métropole ou ailleurs voilà il faut dans les tropiques il faut venir ici pour pouvoir profiter de cette elle est extraordinaire c'est une cure de banane spéciale voilà exactement alors il faut comprendre qu'on mange des bananes c'est pas voilà mais il ya des choses qui sont rajoutées à cette cure de banane que vous ne trouverez pas ailleurs voilà parce qu'il faut vivre ici dans les tropiques pour pouvoir avoir accès à ces choses là et ça rajouter la cure de bananes je vous assure c'est on a un autre niveau on a un autre niveau et en plus si vous avez de l'eau de coco fraîche qui vient se rajouter derrière la variété des bananes en plus on a ici de l'aloe vera fraîche disponible sauf mais normalement il y en a un peu en acheter toutes les semaines et ça change énormément de choses aussi de pouvoir ajouter aloe vera les choses d'aloe vera fraîche parce que ça soigne énormément le système digestif et c'est complètement compatible avec la cure n'est ce pas et moi je me dis je n'ai même pas parlé de chance et voilà c'est simplement le choix le choix qu'on a fait de venir ici parce qu'on aurait pu rester en europe mais on a fait ce choix là et je vous assure que on a une vision beaucoup plus on va dire plus large des choses en fait et là on se rend compte en fait de des outils de guérison les outils de guérison qu'on a sous la main c'était pas des choses que vous allez aller prendre à la pharmacie ça vous trouverez pas à la pharmacie je me dis clairement et on a des outils comment ce que vous voyez là ça a l'air simple comme ça on a des outils incroyables de guérison que la nature que la nature même nous a donné 100% naturel même qu'il n'y a pas de toxicité là dedans il n'y a pas de polluant il n'y a rien du tout et vous prenez ces choses ça change tout exactement sinon je pense que je serais plus là alors à la prochaine sur Alchim d'Eveil avec Abel Carolina il n'y a pas 10 jours